Au soir du 6 février 2022, les Lyons du Sénégal rugissent enfin sur le toit du football africain. Après des années d'espoir suivi de désespoir, des multitudes de générations de joueurs talentueux suivi de tristesse, l'équipe décroche enfin au bout d'une nuit de suspense intense, d'émotions incontrôlables, d'une compétition difficile et pleine de rebondissements. Sa première étoile. Bienvenue sur Astoriz, nous allons revenir dans cette vidéo sur le parcours du Sénégal durant la Cannes 2022. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Un verre de thé et laissez-vous emporter par la vidéo. Et pourtant, les choses étaient loin d'être faciles pour le Sénégal. Bien au contraire, avec une phase de préparation inexistante car annulée par une décision très discutable de la FIFA, autorisant les clubs à disposer de leurs joueurs convoqués en équipe nationale jusqu'au 3 janvier au lieu du 27 décembre. Les Lyon n'ont ainsi pas pu effectuer leur stage de préparation qui était initialement prévu au Rwanda entre le 1er et le 6 janvier. Un bon compétiteur. Il se présente le 10 janvier sous la chaleur ardente du stade de Bafoussam face au Zimbabwe pour disputer le premier match de poule de la Cannes. Le Sénégal lance sa Cannes, vice-champion d'Afrique, désigné comme l'un des favoris de cette Cannes 2021. Les Sénégalais ouvrent leur face de groupe face au Zimbabwe. Un duel déséquilibré sur le papier. Mais attention à l'écueil, notamment parce qu'il y a beaucoup d'absents, hormis Sadio Mane, du côté des Lyon de la Teranga. Les Lyon sont bien dans leur match. Ils le montrent dès l'amptame de match avec cette frappe limpide de Bouna Sarr. Ils passent malheureusement à côté des buts du goal adverse Mahari. Premier ballon placé sur cette frappe déclenchée par Bouna Sarr. Ensuite, c'est Sadio Mane qui s'y colle après un contrôle et des dribbles virevoltants du milieu de terrain à la surface adverse. Le joueur des Reds ne peut malheureusement pas ajuster son tir. Oh là là, quel festival de la part des joueurs sénégalais de Sadio Mane. Les Sénégalais sont sur la bonne voie, mais n'y arrivent toujours pas. A l'image de ce contrôle manqué d'Iri Sagueï, des sueurs froides sont même ressenties. Mais Sénégalais rassurent la baraque à l'absence d'Edouard Mendy pour cause de Covid. La lumière vient au bout du bout à la 94ème minute comme une grâce qui descend du ciel. Le ballon touche la main de Matt Zongwe après une frappe de Papier. Ça sera un pénalty ! Oh le coup du sort, c'est terrible pour le Zimbabwe qui a tenu jusqu'au bout ! C'est Sadio Mane, un bon capitaine, qui libère toute l'équipe avec ce pénalty très bien tiré. Et comme souvent, quand ça va mal, et comme souvent dans un match compliqué, étriqué, sans inspiration, et bien les équipes s'en remettent à leur numéro 10, à leur maître à jouer, et se mettre à jouer pour le Sénégal, c'est Sadio Mane. Les Lyons ont gagné, mais sans rassurer. Le match référent sera peut-être pour le prochain. Un match pour en savoir plus, affaibli et brouillon lors de son entrée dans la compétition. Le Sénégal se frotte à la Guinée lors de la deuxième journée du groupe B, plus qu'un succès synonyme de huitième de finale. Les Sénégalais visent un match sur référence pour la suite de la compétition. Alors, autant dire que c'est raté, car le Sénégal est passé tout près de la correction face à de vaillants guinéens, qui ratent de peu le coche comme sur cette action. Les Lyons finissent ce match à 0-0, malgré cette tête forte et bien placée de Diallo. Pour le troisième match de poule face au Malawi, le Sénégal est mathématiquement déjà qualifié, mais se doit de finir premier de sa poule. Cela viendra non pas d'un bon match sur le terrain, mais d'un décevant match nul. La prestation, le match sur référence attendra pour le Sénégal, qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Un vaincu dans ce groupe B, sans prendre le moindre but, mais en un gagnant, qu'une seule rencontre en trois journées. Le Sénégal finit ainsi premier de sa poule, avec seulement un but marqué, alors même que le dernier du groupe a marqué trois buts. Est-ce là la preuve que cette canne est enfin la bonne ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pour les huitièmes de finale, les Lyon ont faim et le montrent dès l'entame de match, avec cette frappe sèche de Sadio Mani qui finit sur le poteau. L'un des tournois du match vient sans doute après cette faute de Patrick Andrade sur Papa Gueye à la 17ème minute de jeu. La B, après avoir consulté la VAR, estime que la faute est suffisamment dangereuse pour lui infliger un carton rouge. Mais les Cap-Vardiens tiennent la forteresse inviolée jusqu'à la mi-temps, à l'image de ce tacle salvateur du défenseur Stephen Fortes. La lumière vient comme souvent de Sadio Mani avec cette frappe imparable qui touche la barre transversale avant de finir au fond des filets. Deuxième but pour le Sénégal dans cette carte. Rappelons-le, Sadio avait subi quelques instants plus tôt en violent choc à la tête. Mais comme en Lyon, il s'est relevé pour son équipe, pour son pays pour marquer ce but avant de sortir. Dioman n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Par la suite, c'est Bamba Dieng qui participe à la fête après une contre-attaque d'école menée avec Famara Djedou. Bamba Dieng qui va chercher Famara Djedou, Famara Djedou qui va remettre pour Bamba Dieng. Bamba Dieng derrière ! Son premier but dans Zutkan, son premier avec la sélection du Sénégal. Le Marseillais, Bamba Dieng, plie le match et envoie le Sénégal en quart de finale. Et nous voilà en quart de finale. Les Lyons sont en forme et le montrent dès la 27e minute de jeu. Sadio Mani lance magnifiquement Famara Djedou dans la profondeur. Et le ballon finit au fond des filets après cette frappe intelligente. Sadio Mani est là. Cette fois-ci, il est passeur pour le premier but dans une quête de Famara Djedou. Encore une fois, Mani est dans tous les bons coups et le Sénégal prend les devants. Mais le travail n'est pas encore fini car les Équato-guinéens égalisent et le Sénégal encaisse au passage son premier but de la compétition. Il n'y a rien à dire. L'égalisation de Boula, le premier but encaissé par le Sénégal. La délivrance vient de chez vous, Kouyaté, après ce cafouillage dans la surface. Kouyaté à la finition ! L'extérieur du pied ! Ensuite, c'est Ismaël Le Sade qui marque son retour de la plus belle des manières en accentuant l'avance à 3 buts. Le Sénégal valide ainsi son billet pour les demi-finales. C'est fait ! Avec son banc ! Et en 11 minutes, le Sénégal s'offre une place en demi-finales. Face aux étalons du Bourg-Fina Faso, la première mi-temps est âprement discutée par les deux équipes. Lancer, regardez, la solution à côté du qui est Sangaré. Sangaré qui avait la tête à Dujaro, qui est court. Oh là là, Sadio Mane, c'est du box-to-box là depuis quelques instants. Sadio Mane qui prend sa chance, qui a pris sa chance, bordé encore ! Sadio Mane, la frappe de Sadio Mane ! Il faudra attendre la 69e minute pour que les deux défenseurs centraux s'illustrent. En effet, Abdou Diallo marque son premier but sous les couleurs du Sénégal après un service de Khalidou Koulibaly. Repris par Perso, on a le retourné de Khalidou Koulibaly et qui de mieux qu'Abdou Diallo pour propulser le Sénégal en finale. Ça ne fait même pas un an que le Parisien joue avec les Lyons de la Teranga à 25 ans. Eh bien, il marque son deuxième but pour sa huitième sélection. Il envoie à les Lyons en finale pour le moment. Ensuite, c'est Bambadjan qui marque à nouveau après une récupération héroïque de Sadio Mane. Mais les Burkinabés réduisent l'écart à la 81e minute avant que Mane, encore lui, ne buise tous les espoirs quelques minutes plus tard. Test de Sadio Mane, un petit ballon piqué. Cet homme est extraordinaire. Cet homme est tout simplement intraitable, inévitable. Sadio Mane, une passée, un but et il valide sans doute, sans doute, même certainement, la qualification pour la troisième finale dans une quale du Sénégal. Le Sénégal se retrouve une nouvelle fois en finale, mais tous les Sénégalais le savent, rien n'est encore fait. Car il faudra battre une équipe usante et redoutable d'Egypte, cette fois championne d'Afrique. C'est parti, l'histoire est convoquée ce soir au stade Olembe à Yaoundé. Le Sénégal face à l'Egypte, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 33e édition. Avec face à face deux partenaires en club, Sadio Mane et Mohamed Salah, le Sénégal veut décrocher sa première étoile. L'Egypte, devenir champion d'Afrique pour la huitième fois. La chance semble sourire d'entrer au Lyon après ce magnifique déboulé de Saliusis sur le flanc gauche qui provoque un pénalty. Mais en face, il y a une muraille, celle de Gabaski, qui sous les conseils de Salah fait un arrêt remarquable. Sadio Mane, l'arrêt, l'exploit de Gabaski. La finale s'enflamme et Mohamed Salah avec, à l'image de ce tir magnifiquement détourné par un excellent Edouard Mendy qui répond coup pour coup à Gabaski. L'envolée, attentif Edouard Mendy, dans un angle très fermé, le meilleur gardien du monde. Les Lyons dominent mais ne trouvent pas le chemin défilé, à l'image de ces centres successivement ratés par Famara Djeju et Sadio Mane. Les Égyptiens aussi sortent de leur terrier dans les dernières minutes pour donner des sueurs froides aux Sénégalais, avec leur tête qui ne passe pas loin des buts. Mais ils arrivent comme à leur habitude à décrocher une prolongation. Et on va y avoir droit à cette prolongation incroyable, increvable Égyptien. Quatrième prolongation consécutive. Les Lyons commencent assez sereinement les prolongations avec cette tête de Bamba Djen. Mais Gabaski est encore et toujours présent. L'envolée encore de Gabaski ! Combien d'arrêts ce soir ? Combien de fois il a sauvé son équipe ? Sa patrie, son drapeau ? Gabaski est un héros ! Mendy lui répond avec cette parade salvatrice. Voilà ! Mendy, solide lui aussi ! Il répond coup pour coup à Mohamed Gabaski ! Le cœur serré, tout un peuple se prépare à l'époque atidique des tirs au but. Sénégal, Égypte, le dénouement se fera au tirs au but. Incapable, Mohamed Salah et Sadio Mane dans le jeu de se départager. Parce que tombaient également sur deux grands gardiens, Edouard Mendy et Mohamed Gabaski. Alors ces deux gardiens-là devront réaliser de nouveaux exploits. Nos lions sont ainsi face à leur destin et le Sénégal a rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avions besoin que le ciel soit avec nous. Aujourd'hui, plus que jamais, le cœur de tous les Sénégalais bat l'unisson. Aujourd'hui, plus que jamais, nulle distinction d'ethnie ni de bord politique. De Tambacunda à Dakar, en passant par Ziganchor et Saint-Louis, le Sénégal tout entier est unu derrière leur lion. Koulibaly puis Diallo mettent le Sénégal dans de bonnes dispositions pour débuter ses tirs au but. Ce qui permet au Sénégal, après le pénalty manqué sur la barre d'Abdelmonem, d'être devant. Mais Bouna Sarr n'arrive pas à consolider cette avance, ce qui donne l'opportunité à Marwan Hamdi de remettre les pendules à zéro pour l'Egypte. Place à Bambadjan, qui du haut de ses 21 ans vient mystifier Gabaski avec un contre-pied parfait. Face à la Chine, Edouard Mendy sort le grand jeu en repoussant ce pénalty. Ce qui permet à Sajomani d'avoir une balle de Kani. Et la suite, nous la connaissons tous. Le natif de Babali a envoie tout un pays dans les nuages. Ça y est, ils l'ont fait. Le Sénégal entier est en néglution. Et c'est fait ! C'est fait ! Le Sénégal écrit l'histoire ! Les unions de la Péranguin rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde. Les unions de la Péranguin remportent la première victoire de la dictation de la victoire. A l'usissé, a effacé la malédiction, la finale perdue de 2002. Les unions de la Péranguin, c'est une lutte, la finale perdue de 2002. Vous le savez, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, mais aussi de la partager. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout, activez cette cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501